voilà là vous avez vraiment en tout cas non non je comprends non mais je comprends la douleur douleur je comprends non 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 Hum? Mais ce qui est tout à fait normal, hein, en ce qui concerne, en plus, c'est un problème d'une personne qui est proche de vous, hein, donc ça c'est compréhensible pour moi que, euh, que, bon, pour revenir à remonter le moral, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire, à un moment, tu cherches, parfois, moi, je cherchais la, la, ben, je cherchais de la compagnie, mais la compagnie, je ne la trouvais jamais, parce que la compagnie, les gens, ils regardent juste quand tu es dans la, quand ça ne va pas, après, ils te fuient. Ils, en plus, ils veulent se le faire. Euh, on ne va pas du tout. Hum, on ne va pas du tout. Euh, on ne va pas du tout. Et finalement, on a vu que l'on est en train de travailler. Et on a vu que l'on est en train de travailler. On a vu que l'on a appris un papier pour le faire. On a proposé ce qu'on appelle un endormissement. On donne de la mort pour une autre endormissement. On a vu des vodages. On a vu des vodages. Là, on a vu des vodages. Le petit volage. Voilà, on a vu des vodages. Ouais, mais c'est ce qui... Oh là. Voilà, non, tout à fait, tout à fait, non mais vous avez là, j'ai eu la même situation similaire mais c'est mon fils, son grand-père il est mort, il a eu un cancer et qu'ils ont dû l'euthanasier parce qu'il y avait trop de souffrance et que moi je peux comprendre ce genre de malheur et que bon, en ce qui concerne mon problème, il est moins grave que le vôtre. Le seul problème c'est que bon, à un moment, non mais c'est pas une question de gravité mais c'est un malheur, un malheur n'est pas le même que si par exemple ton fils, c'est pas... Non, non, en tout cas je suis content par rapport à, ben tout simplement à cette fragilité que vous avez pu vous exprimer comme moi j'ai pu aller m'exprimer. à Bruqueville, voilà ! Oui, j'ai repris. Non mais en tout cas, c'est... Dans les deux sens... Ah oui mais je sais que votre collègue m'avait dit, il m'a dit il n'y a pas de problème pour aller à la mutuelle, je lui donnerai le numéro comme j'ai la copie de... C'est mon fils, et à partir de là ils savent vite voir que maintenant bon, je dois plus payer la pension, ben c'est tout ! Et que moi c'était plus ça le problème parce que moi je me dis, dans la vie, on est bien seul, et que moi bon, tu as... C'est comme ça les gens que tu aimes bien, ils disparaissent, les gens qui sont réels, qui vivent mais à un moment disparaissent parce que tu les vois plus parce que bon, à un moment ça grandit, bon, et on se retrouve seul dans cette solitude quoi, voilà ! C'est que moi je comprends... Hum... Ouais mais en tout cas c'est bien, c'est vraiment, moi déjà je suis content qu'il ait pu avoir le contrat, et que bon, le contrat bon... Voilà ! C'est super ! Ouais ! Ouais ! Oui mais parce que je l'ai mis à l'armée, je l'ai mis à l'armée, bon à l'armée bon malheureusement il n'a pas pu réussir, mais à un moment je suis toujours derrière lui pour dire que dans... Il ne faut pas que tu penches dans la rue à faire n'importe quoi, mais je suis content ! Et que bon, maintenant le résultat du travail, bon c'est aussi important pour moi que je dis que tu dois travailler, être honorable dans ton travail, et ne pas être absent chaque fois que tu es malade, ça ne va pas quoi ! C'est un... Oui c'est un CDI, ouah je te jure ! Non mais monsieur Serge, oui mais monsieur Serge quand vous me dites ça, moi à un moment je soupçonne qu'il est avec son copain, parce que son copain que je connais d'enfance, il y a un moment je me dis qu'ils ont maintenant des relations ensemble et que mon fils maintenant il est pour les hommes, bon maintenant je ne lui ai pas demandé ça quoi ! Mais entre temps, moi ce que je lui dis, du moment que tu es heureux et que tu regardes bien ce que tu fais, bon maintenant, bon c'est vrai que je ne peux pas aller lui dire, regarde ton sexe, fais ça ! Non, c'est chacun fait ce qui lui plaît, du moment qu'il soit honorable et il travaille bien, et que voilà, bon, sa sexualité ça ne me regarde pas ! En tout cas, je vous remercie parce que vous savez, il y a un moment je me suis mis en bagarre, pas bagarre mais avec lui, je me dis mais mon fils, ton père il fait tout pour se battre pour toi, je dis c'est comme si tu ne reconnais même pas son amour ! Il y a un moment ta mère qui le trahit, elle est avec d'autres hommes et tout, et tu me renie comme ça quoi ! Bon maintenant, bon moi j'ai dit, bon moi j'ai fait mon travail, et entre temps bon, c'est vrai que parfois tu as envie d'avoir la chaleur de ton fils mais... Parfois c'est dur quoi, voilà, et que bon... Ouais mais part et revient, voilà, c'est pour cette raison que moi, bon, je ne peux pas l'en vouloir ! Voilà, justement, parce que bon, je fais pas mal de choses pour lui, et j'invite ses amis et tout, et bon après je me dis mais dis regarde ton père il vit seul ! Je dis parfois c'est bien de lui donner un petit coup de téléphone, comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ? Et que j'ai même pas cette récompense quoi ! Bon et là, tu te sens bien seul, mais bon, comme on dit, parfois le malheur peut tout se retrouver, comme maintenant vous me faites part de ce malheur qui est aussi une tristesse pour moi, par rapport à des gens que vous avez aimés ! Bon voilà, c'est ça, c'est comme hier je me retrouve à la Gare du Nord et je rencontre une femme qui me dit, oui mon fils est en justice, je peux pas le recevoir ! Oh tout, ça commence à pleurer, je dis oh là là, les problèmes on les retrouve partout quoi ! Et donc moi j'essaye de surmonter mon propre problème au niveau de l'amour quoi, c'est tout quoi ! Voilà ! Voilà ! Voilà, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que Elio Durupo m'a invité à Dirbuy pour la fête du 1er mai, du 1er juin, du 1er juillet ! Bon là, c'est vraiment pour moi une manière de pouvoir un peu décompresser, parce que je dis à un moment tu fais, tu fais, et tu dis mais bon, là c'est comme c'était un soulagement d'aller voir un peu autre chose et d'autres gens et oublier un peu ta souffrance quoi ! Oui tout à fait, je suis d'accord ! Bon ben c'est... Ses propres valeurs ! Oui et moi je reconnais que même dans la politique, c'est un combat comme je pouvais dire, Elio Durupo il n'a pas d'enfant mais c'est comme s'il se bat pour tous ses enfants ! C'est la même chose, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir d'enfant pour aller combler tout ce qu'il a fait, pour le bien des autres, voilà, donc pour moi c'est un bon président et je vois pas pourquoi on va le critiquer quoi, c'est tout quoi ! Voilà !